Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de mes jeux de l'automne préférés. Donc on va commencer par 3 le normand, ensuite 5 oracles et 2 tarots. Alors la particularité des jeux que je choisis à l'automne, c'est que ce sont des jeux en rapport avec des thèmes qui me font vraiment penser à l'automne, comme les thèmes de la forêt, de la magie, des animaux, j'aime beaucoup me connecter aux esprits des animaux, puisque tout de suite je pense aux feuilles qui changent de couleur, qui tombent à la forêt, aux animaux de la forêt, etc. Pour moi c'est une saison qui est très poétique aussi. Et donc les jeux seront peut-être un petit peu plus sons que ceux que j'utilise au printemps et à l'été, mais malgré tout, comme j'aime beaucoup les jeux colorés, ça restera quand même des jeux très colorés. Alors le premier le normand que je vais vous présenter, c'est le Gouin le normand de Angélique Voyance, que j'ai passé assez rapidement, puisqu'il y a une présentation complète de ce jeu le jour où je l'ai reçu. Et je vais vous montrer quelques cartes, vous comprendrez pourquoi je vais beaucoup l'utiliser, parce que c'est un jeu qui est en rapport avec la nature déjà, et vous voyez que les couleurs utilisées sont des couleurs chaudes, alors pas sur toutes les cartes, il y a aussi des cartes qui sont très printanières, mais principalement, vous voyez, comme ça fait référence à la nature, aux elfes aussi, ici on a le roi des elfes, c'est le monsieur, du coup je vais m'en servir à l'automne. Donc ensuite, sur le thème des celtes, alors je n'ai pas beaucoup de jeux sur les druides, les celtes, etc. Par contre, j'ai craqué littéralement sur le celtique le normand. Regardez, rien que la boîte déjà, avec les couleurs, c'est des couleurs très chaudes, il faut penser à l'automne. Et puis, en tant qu'historienne, j'ai beaucoup étudié cette période, et j'ai trouvé ça super intéressant. Alors le guide, en plus, il est génial, alors il est écrit en anglais certes, mais bon, ce n'est pas si compliqué que ça, et en même temps, avec Google Traduction, ça peut aller vite, parce qu'il y a une lecture spirituelle en plus. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Et à la fin, vous avez des tirages géniaux, que je n'ai pas encore fait, mais que j'ai bientôt fait dans mes tirages de la semaine. Donc le tirage des dieux, triple déesse, si vous hésitez entre plusieurs choix, le tirage avec les fêtes celtes, qui sont bien sûr qu'on dit les sabots maintenant, puisque les païens réutilisent ces fêtes celtes. Donc là, c'est bientôt ma bombe, le 21 septembre. À un moment donné, il y a les trois cartes des oiseaux, parce que c'est un leu normand enrichi, il y a trois cartes pour les oiseaux. Et on peut faire un tirage en utilisant ces trois cartes des oiseaux, enfin, c'est vraiment top. Donc c'est un leu normand enrichi, je vais vous montrer les cartes aussi, vous allez voir, elles sont magnifiques. Alors, je vais commencer par ces qui sont un peu plus automnales, parce que bien sûr, il y en a qui font aussi référence au printemps. Ici, on a la verge, le monsieur, le menhir ici, les chouettes. Encore un autre monsieur, donc on a deux monsieur, deux dames. Alors aussi, pourquoi ça me fait peut-être penser, les celtes me font penser à la période automnale, c'est parce que j'ai tendance à aller dans un parc archéologique qui se situe près d'Amiens, qui est le parc de Samara, que je fais tous les ans, au mois d'octobre. Et en fait, ils font aussi, ils célèbrent la fête de Samayn aussi, en refaisant les pratiques de l'époque, d'après ce qu'on a retrouvé comme information. Et j'ai trouvé ça super, et ça me fait toujours penser à ça aussi. C'est peut-être pour ça que, tout ce qui a rapport avec les secs, les douilles, etc. Alors moi, je n'ai pas de jeu sur les douilles, je n'ai pas le tarou les douilles, etc. Mais je pense que je les utiliserais si je les possédais plus tôt à l'automne. Donc là, très bien, vous voyez ici, on a le cercueil. Et en fait, c'est un tumulus. J'ai étudié les tumulus, justement. Les tumulus ont été construits, en fait, en mettant des menhirs, au-dessus un dolmène, pour faire, voilà, une genre de grande haute table. Ils ont comblé, ici, tous les interstices, ils ont rempli de terre, et ça fait comme une butte, une petite colline. Et à l'intérieur, ils y enterraient leurs défunts. Et la petite anecdote, et j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, c'est que le tumulus n'était jamais fermé. Il n'y a pas de porte au tumulus. Bien sûr, ça fait sombre, bien sûr, à l'intérieur. Mais il n'y avait pas de porte, parce que symboliquement, les défunts, certes, ne sont plus là physiquement, mais pour ces civilisations, pour ces peuples, les défunts restaient quand même toujours, faisaient partie intégrante encore de la société malgré tout, malgré le fait que physiquement, ils n'étaient plus là. Spirituellement, ils l'étaient encore, ils veillaient sur leurs descendants, etc. Et donc, les tumulus n'étaient jamais fermés, il n'y avait pas de porte. Et ça, c'est symbolique. Et ça, j'ai adoré ce symbolisme. Alors bien sûr, je vais passer, parce qu'on n'est pas là pour faire les cours d'histoire. Oui, autre chose qui m'a fait acheter ce jeu, c'est qu'il y a deux cartes pour le chien. Il y a le chien et le chat. Et vous savez comme j'aime les chats. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai qu'en animal de compagnie, fidèle, etc., certes, beaucoup plus indépendant, voilà, on ne va pas, quoique moi j'arrive quand même à éduquer mes chats, à les faire obéir, mais c'est moins facile qu'un chien, j'avoue quand même. Regardez, ça pour moi, c'est vraiment, ça aussi, ça me fait penser à l'automne. L'automne, pourquoi ? Parce qu'à l'automne, on récolte les fruits de son travail et on fait des réserves. Et moi, j'habite dans le nord de la France et on a tendance à faire beaucoup de réserves. De part, en fait, notre mémoire ancestrale, ma mère faisait des réserves, mes grands-parents faisaient des réserves. Pourquoi ? Parce qu'on a vécu, on est sur les champs de bataille, en fait, si vous voulez, ici, la guerre, ici, a eu lieu. Et du coup, il y a cette envie de, on ne sait jamais ce qui peut arriver et il vaut mieux faire des réserves. Et du coup, moi, j'ai gardé cette habitude. Et souvent, c'est vrai qu'à l'automne, plus qu'au printemps et à l'été, j'ai tendance à remplir mes armoires, à remplir mon frigo à fond, à remplir, voilà, à faire des conserves, à acheter des conserves, de l'eau, etc. Parce qu'on se dit toujours, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Voilà, les souris, alors à l'époque, à partir du néolithique, à partir du fait que les hommes cultivent la terre, et bien vous voyez, ils récoltent les grains et puis les souris, bien sûr, pullulent dans les villages. D'où d'ailleurs, l'importance du chat, pour ça qu'il était vénéré en Égypte, puisque l'Égypte était le grenier à blé de l'Empire romain à l'époque. Et l'Égypte, donc, il y avait beaucoup, beaucoup, la terre était très fertile, beaucoup, beaucoup de blé qui était, comment, cultivé, et bien sûr, beaucoup, beaucoup de souris. Et les chats chassaient les souris, c'est pour ça que les chats ont été domestiqués au néolithique, principalement parce qu'on s'est rendu compte que ces petites bêtes, plutôt à l'époque, ces grosses bêtes, puisque les chats étaient quand même assez rustiques, et bien ces chats adoraient chasser les souris, et eux, ça les arrangait, parce qu'ils n'avaient pas envie de voir les souris manger tous les fruits de leur travail, parce que pour un boc, quand on cultivait le blé, même encore maintenant, si il y a des agriculteurs qui me regardent, vous savez que ça demande énormément de travail. On n'a pas envie de voir son travail finir, manger par les souris. Et même ça aussi, vous voyez, on garde avec les ancêtres, parce que moi, je me souviens que, bon, ici, je n'en ai plus, mais à l'époque, on avait des pigeons, et les grains des pigeons ramenaient des souris, et je sais que quand mon père ou mes parents se rendaient compte qu'on avait des souris à la maison, mon Dieu, c'était de grands bas de combat, qu'il fallait à tout prix s'en débarrasser. donc j'avais aussi un chat à l'époque, qui était un chat européen, et qui était une très bonne chasseuse, c'était une chatte, qui a été une très bonne chasseuse, et elle chassait des souris. Ouais, c'était mon tout premier chat que j'ai eu, que j'avais deux ans. Ensuite, on a le féerie le normand. Alors, féerie le normand, c'est en rapport, c'est sur le thème des fées, en rapport avec les fées, et que je vais utiliser à l'automne, parce que les illustrations s'y prêtent, au niveau des couleurs, rien que celle-ci, par exemple, au niveau des couleurs, au niveau des illustrations, donc c'est la nature, ce sont les fées, c'est un petit peu plus sombre, vous voyez, mais n'empêche que j'arrive bien à me connecter à ce jeu. Les cartes, les souris, les cartes sont très grandes, bon là, moi je ne ferai pas de grand tableau avec, parce que j'en ai d'autres, mais si vous n'en avez qu'un, vous pouvez aussi le faire, mais vous faites à terre, par exemple, parce que le grand tableau, il faut utiliser les 36 cartes, donc forcément, 36 cartes de cette taille-là, ça prend de la place, mais rien n'est impossible, il y a toujours moyen de trouver une solution, en tout cas, si vous êtes débutant, je vous le conseille, parce que si vous regardez bien les illustrations, vous pouvez utiliser votre intuition pour avoir la signification de la carte, ici on a l'ours, et ici on a la fée qui est carrément adossée à l'ours, on sent qu'elle se protège grâce à l'ours, l'ours surveille l'horizon, et elle, elle est adossée à lui comme si elle cherchait sa protection, vous voyez, et c'est vrai que c'est symbole de protection, l'ours, là la chance, la barque, donc là vous voyez ici les montagnes, ici on a le chemin, donc là la fée, elle s'apprête à franchir l'obstacle qui est droit devant, ici, la communication, voilà, bref, et celle-ci, très automnale, avec le cerf, allez, je passe vite parce que je suis déjà à 11 minutes, rien que pour les trois le normand, je bavarde, je bavarde, je bavarde, ensuite, alors, un que je sors, là, c'est les esprits de la forêt de Lucie Cavendish, illustré par Maxime Cad, et j'adore ces illustrations, parce que Lucie Cavendish, pour ceux qui ont des oracles d'elle, vous savez qu'il y a deux types d'illustrations, il y a les illustrations qui vont être, entre guillemets, plus réalistes, et des illustrations avec des personnages avec des très gros yeux immenses, toujours en train d'être tristes, de faire la tête, etc., et j'ai plus de facilité à me connecter à ce jeu-là, où les personnages sont quand même très, très réalistes, et les couleurs sont magnifiques, enfin, bref, pour la période de l'automne, franchement, vous voulez connecter aux esprits de la forêt, c'est le jeu idéal, donc voici le dos, tranche dorée, et regardez, bien qu'ici, vous voyez, c'est vraiment automnale, automnale à souhait, comme dirait l'autre, des couleurs chaudes, à celle-ci, qui est sur le boîtier, avec les feuilles rouges, tout l'automne, tout l'automne, etc., etc., ça, c'est le jeu préféré de mon chéri, une fois, pour un tirage, il m'a même carrément demandé d'utiliser ce jeu-là, il adore la forêt aussi, c'est pour ça, donc voilà, et ensuite, très intéressant, il y a un tirage qui me plaît bien, que je vais bientôt faire, sûrement pour m'abon, c'est le tirage de l'arbre, c'est celui-là, je vais le faire pour m'abon, je vous ferai un tirage de l'arbre, alors, voilà, donc ça, je mets de côté, donc, qui dit esprit de la forêt, qui dit forêt, dit animaux de la forêt, et donc, j'adore me connecter aux énergies des animaux pendant cette période automnale, et là, j'ai le langage secret des animaux de Chip Richard, que j'ai eu pour mon anniversaire, bon, déjà, vous avez compris qu'avec, ici, les couleurs utilisées pour le boîtier, on a les couleurs chaudes de l'automne, jaune, orange, rouge, voilà, après, on a des cartes qui sont plus dans les tons bleus, plus printanières, puisqu'on a aussi des animaux de maritimes, vous pouvez l'utiliser à n'importe quelle saison, mais je vais avoir tendance, moi, à l'utiliser plus là maintenant, regardez celle-ci, l'écureuil roux, typiquement en tonal, typiquement en tonal, le langage secret des animaux, j'adore les animaux, vous le savez, toujours les animaux, pas que les chats, les chiens, les chevaux, j'ai fait l'équitation, j'ai jamais eu de chien, mais j'adore les chiens, il y a toujours un, comment un contact qui se crée dès que je suis en contact avec un chien, ça a toujours été depuis que je suis toute petite, donc là, on a l'oracle des fées que j'ai choisi, pourquoi ? Parce que comme vous voyez, les tons sont plus dans les tons marrons, etc., donc j'ai plusieurs jeux sur les fées puisque j'adore me connecter aux fées pour tirer les cartes, j'adore ce monde féérique, et j'ai des jeux qui vont plus me faire penser au printemps et d'autres plus à l'automne, et là, c'est le cas, l'oracle des fées, pour moi, vous voyez, avec le dos marron, ici, les tranches sont dorées, et il y a beaucoup de cartes qui me font penser à l'automne, alors d'autres qui vont me faire penser à l'autre saison, l'hiver, le printemps, mais voilà, c'est un peu plus sombre, la porte secrète, et j'arrive bien à me connecter avec ce jeu-là, ce n'est pas toujours le cas des oracles, tout à l'heure, je vais vous en présenter un, j'ai un peu plus de mal à me connecter, à l'intuition, en regardant les illustrations, on arrive à saisir un message, et puis Lucie Cavendish, bon, des fois, il y a certains paragraphes un peu complexe, mais dans l'ensemble, on s'en sort plutôt pas mal avec celui-là, alors justement, celui avec lequel j'ai un peu plus de mal, et pourtant, c'est un thème que j'adore, c'est le thème de l'Egypte, c'est l'oracle d'Isis, regardez, avec les tons chauds, jaunes, oranges, marrons, alors pourquoi j'ai un peu plus de mal à me connecter, je n'en sais rien, je n'arrive pas trop à l'expliquer, donc vous voyez, un gros guide quand même, alors un gros guide parce que justement, les textes, c'est d'Alana Ferscheid, je ne l'ai pas dit, les textes d'Alana Ferscheid, je ne sais pas si vous avez des jeux d'elle, mais je trouve que les textes sont, enfin, je ne sais pas, c'est long, c'est long, c'est compliqué, et puis, alors les illustrations sont vraiment magnifiques, par contre, à l'intuition, ça ne me vient pas tout de suite, alors quand on fait des vidéos, vu qu'il faut que ça vienne tout de suite, j'ai tendance à ne pas l'utiliser, je l'ai utilisé pour moi, je note d'ailleurs toujours mes premiers tirages, où je me souviens de la première carte que j'ai tirée avec chaque jeu, là je vais vous montrer après ce que j'avais tiré en premier tirage, vous voyez, on ne peut pas dire, les illustrations sont juste magnifiques, mais vous voyez, quand je vois, quand je regarde cette image, examen spirituel de Ra et de Dame Isis, ben non, ça ne me vient pas, enfin je veux dire, heureusement qu'il y a le mot clé en dessous, bon là on voit que c'est un appel, on nous demande de venir, ok, là on a un pilier de temple, on a le disque solaire derrière, ouais, alors c'est juste magnifique, ça d'accord, ah là avec le blé, là d'accord, l'abondance, la fertilité, ok, là côté sombre, côté lumineux, ok, bon là, l'obsidienne noire, bon, la chambre noire, alors je sais que l'obsidienne noire, c'est une pierre qui nous protège des énergies négatives, heureusement, parce que sinon, voilà, alors j'adore l'Egypte, c'est une grande passion, donc forcément c'est un des premiers jeux que j'ai acheté, mais que je n'ai pas tant utilisé que ça, donc Alana Ferscheid, alors vous voyez, ici à la fin, j'ai noté, vous voyez, je l'ai acheté le 1er février, achat et premier tirage, carte qui saute, déesse aux mille noms, tirage en trois cartes, le nœud d'Isis, les mystères du pouvoir ancestral, le temple de l'obsidienne noire, alors je l'ai acheté, je n'avais pas encore créé ma chaîne YouTube et justement, j'étais dans la perspective, je me disais, est-ce que je peux, est-ce que, enfin bref, vous voyez, je suis toujours en train de réfléchir dix mille fois avant d'agir et du coup, je ne savais pas, j'hésitais et puis finalement, je me suis lancée. Autre oracle très poétique et qui correspond pour moi parfaitement, à la saison, c'est l'oracle des Haïkou car pour moi, la saison de l'automne, c'est la saison la plus poétique avec ses couleurs qui changent, la nature qui s'endort, les animaux de la forêt, voilà, c'est top, c'est top, c'est top, j'adore et aussi pour une autre raison, je vais vous montrer les cartes et je vais vous montrer celles que j'ai tirées en premier et vous allez voir que du coup, forcément, comme c'est la première carte que j'ai tirée du jeu, je vais avoir tendance à associer ce jeu à cette saison. Vous voyez, je passe un peu, il y a des couleurs très claires et lumineuses, ce n'est pas que des cartes sombres loin de là, vous voyez, c'est très lumineux, aucun problème, sensualité, et ici, ces couleurs un peu automne, mais ce n'est pas celle-ci que j'ai tirée, c'est celle-ci. Elles rougissent avant de se déshabiller les feuilles d'automne. C'est la première carte du jeu que j'ai choisie, Pudeur, et c'était aussi à un moment donné où j'hésitais à me lancer dans l'aventure de la chaîne YouTube. Et ici, on a Regret aussi, qui est très automne, L'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. Et ensuite, vous avez des cartes plus sombres, des cartes plus lumineuses, vous avez de tout. Voilà, mais du coup, moi, le fait que les haïkus, ce sont des petits poèmes, et bien, ça a fait que, pour moi, c'est plus la saison de l'automne que j'ai ressortir ce jeu, c'est la saison de l'automne que je le ressors. Donc, l'oracle des haïkus de Céliam et les villes et de Sylvie Lavoie, je vous le conseille pour terminer un tirage, pour avoir un petit conseil du jour, pour, voilà. En fait, ça sert aussi à méditer parce qu'en fait, au début, que je l'ai lu, ce jeu-là, je m'en servais pour méditer. En fait, il faut rentrer, c'est marqué dans le petit livret, essayer de rentrer dans l'image, en fait. On peut méditer aussi. Alors, je vous ai présenté Isis, les fées, les esprits de la forêt, le langage secret des animaux, l'oracle des haïkus et un que j'ai eu au mois de juillet mais que je n'ai pas beaucoup sorti mais je vous ai fait au moins six vidéos sur ce jeu puisque je vous ai expliqué mon ressenti, la signification que j'accorde à chaque carte. Pour ça, ceux qui ont un peu de mal à l'utiliser, vous pourrez l'utiliser. Donc, le petit languette noire, on sort, pour ça, je vous ai présenté donc je passe vite. Donc, j'ai le 212 sur 1400. J'avais carrément précommandé. J'ai travaillé les cartes avant même de les avoir grâce à des photos que j'avais eues sur internet. Et vous voyez, alors, pourquoi il me fait penser à l'automne, ce jeu ? Parce que tout simplement, déjà, il est uniquement dans les tons marron, noir, beige. Parce que Célia a fait tremper des feuilles dans de la broue de noix, ce qui a donné ses tâches ici marron. Et c'est à partir de ses tâches qu'elle a conçu ses illustrations et son oracle. Donc, forcément, vu les couleurs utilisées, pour moi, c'est un jeu que je vais plus utiliser en plus ici, on a l'automne, vous voyez, que j'ai plus utilisé à l'automne. Et dans mes tirages, je vais m'en servir comme énergie profonde, énergie de base. Donc, genre, une ou trois cartes en début de tirage et après, compléter avec le normand, le tarot et les cartes conseils. Vous voyez, mais voir un petit peu l'inconscient, ce qu'il y a vraiment à l'intérieur. Qu'est-ce qui se cache, qu'il faut sortir ou voilà, des énergies profondes, comme je faisais au début de mes tirages avec Algariel. Parce qu'Algariel, je ne l'ai pas sorti, mais je m'en sers tout le temps, vous allez me dire Algariel, donc de toute façon. Mais je vais vous présenter quand je parlerai de mes jeux d'Halloween, parce qu'Algariel, maintenant, je m'en sers pour avoir des messages, des guides. Plus dans la spiritualité, je m'en sers Algariel, en fait. Parce qu'on peut faire de la divination avec, purement et simplement. Mais maintenant que j'ai beaucoup de jeux, beaucoup de le normand, je m'en sers pour tout ce qui est spirituel. Et ça, je vous présenterai, donc, si vous voulez avoir des messages de vos guides, les vies antérieures, je vous le présenterai en octobre. Alors, maintenant, on va passer aux deux tarots. Je me dépêche. On a le tarot des fées victoriennes et on a le tarot de la magie verte. Alors, mon chouchou, mon numéro 1, celui qui a fait que je n'ai pas décroché le tarot quand j'ai commencé à l'étudier avec le Lily White et les Rider White de base, c'est celui-ci. Célia nous l'avait présenté en nous disant que c'était un tarot qu'on pouvait utiliser en tirage psychologique puisque toutes les cartes étaient illustrées et en fait, ce sont des scènes de vie et on peut vraiment rentrer dans les cartes, s'imaginer une histoire avec et quand je l'ai découvert, je me suis dit oh là là, celui-là, il est trop beau. Donc, j'adore les couleurs, j'adore l'ambiance. Ça, c'est ma carte préférée. C'est la carte de la tempérance en fait. Alors, c'est vrai que quand on débute, il faut lire le guide parce qu'il y a des cartes qui changent de nom, etc. Là, c'est le monde, vous voyez, le cycle avec les saisons, avec le côté lumineux, le côté sombre. Enfin, voilà, par ici, on peut s'imaginer être le personnage, voir cette femme qui peut représenter notre femme si on est un homme ou notre mère ou notre grand-mère qui nous fait signe. Alors là, on est en train de partir puisqu'on part avec la charrette ici. Le pendu, donc là, on médite dans un arbre. Ici, on a l'écureuil qui accompagne. Il y a toujours un animal sur la carte et une plante aussi. Et j'adore ça. Alors, je n'ai pas d'oracle sur les plantes. Mais si vous aviez, enfin, si j'en avais, je pense que j'utiliserais aussi à cette période-là, principalement au printemps, vous allez me dire aussi, parce que c'est vrai qu'à l'automne, on commence à se faire des tisanes beaucoup plus. Voilà. Moi, je bois du thé tout le temps, mais on va plutôt du thé glacé quand il fait très chaud, comme là, en juin, juillet. Bon, voilà, voilà, donc je passe de très, 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 très belles cartes pour moi aussi. Alors, j'utilise tout le temps, mais c'est vrai que là, à l'automne, je pense que ça va être mon tarot de base. Et dans le même style, je ne vous ai pas montré le dos. Je vous mets le pentacle à l'endroit, parce que voir un pentacle à l'envers, ça me chamboule un peu, voilà. Donc, les tranches dorées, le pentacle, la couronne, beaucoup de vert, beaucoup de marron, beaucoup de couleurs chaudes, et franchement, ça va être mon tarot de base. Et, alors, je disais, le 14 novembre, vous en avez un dans le même style qui va sortir, c'est le Every Day Witch Tarot, mais en français. Et alors, pourquoi je prends en français ? Parce que c'est un Rider Waite, donc normalement, même en anglais, il n'y a pas de problème, parce qu'en fait, des fois, quand c'est revisité, l'auteur nous explique un petit peu, et j'aime bien savoir son explication. Vous voyez, comme le tarot de la magie verte, j'aime bien savoir quel est l'animal qui est sur la carte, pourquoi, qu'est-ce qu'il symbolise, quelle est la plante, alors même si je n'y connais rien en plante, je vais vous dire que grâce à ça, j'ai appris beaucoup de choses. Et le Every Day Witch Tarot, ambiance, c'est-à-dire que ce sont des scènes de vie, donc ambiance, sorcière, gentille sorcière, quand même. Et c'est en fait, en français, Every Day Witch Tarot, je pourrais le traduire en la sorcière du quotidien, parce qu'en fait, la sorcière, c'est des fois, c'est des petites choses de la vie, vous voyez, la magie, en fait, parce que je n'aime pas trop moi la sorcellerie, la magie pour moi, c'est la magie, la magie de tous les jours, quoi. Là, je sais qu'il y a dans Every Day Witch Tarot, il y a une carte où on voit un enseignant qui apprend le yoga à ses élèves, ça, c'est de la magie, quoi. Pour moi, c'est ça, la magie. Alors, moi, je suis très fée, très féerique, très comme ça. Alors, pour d'autres, ça sera autre chose, certes, mais en même temps, en magie, j'y connais pas grand-chose, sorcellerie magique, j'y connais pas grand-chose, mais voilà, quoi. Donc, j'attends le Every Day Witch Tarot en français, qui s'appellera Histoire de sorcière avec impatience le 14 novembre. Je pense que je vous en ferai une review. Et je pense que, du coup, avec le tarot de la magie verte, voilà, mon cœur va balancer entre les deux. Ensuite, j'en ai acheté un parce que j'avais peur de ne plus le retrouver parce qu'à un moment donné, il était en rupture de stock et j'avais voulu me le procurer d'occasion. Il était à 80 euros le moins cher. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Et je l'ai vu réapparaître donc à 28 euros et j'ai sauté sur l'occasion pour l'acheter. Et vous allez voir qu'avec les couleurs, vous voyez, c'est du jaune, marron et tout. Avec les couleurs, je pense que je vais l'utiliser. Alors, je ne m'en suis pas encore servie. J'ai regardé les cartes, bien sûr, mais je n'ai pas encore l'utiliser en tirage et je pense que là, je vais le travailler bientôt pour pouvoir m'en servir davantage cet automne. Donc, voilà, les pages, vous voyez, tout est illustré. C'est magnifique et les pages sont jaunes aussi. Vraiment le jaune, l'orange, le marron, pour moi, c'est les couleurs de l'automne. Donc, c'est pour ça aussi que je l'ai choisi. Alors, j'en ai d'autres, des tarots, mais il fallait que je fasse une sélection et j'ai choisi celui-là et je vais le travailler tantôt. Alors, je vous montre les cartes qui sont tout juste magnifiques. le livre. Pareil, des scènes de vie, sauf que les personnages sont des fées. Donc, moi, quand c'est des scènes de vie, j'aime beaucoup. Regardez celle-ci. L'as de la cour d'automne, c'est les deniers, as de deniers. C'est vraiment antonal ça. Après, bien sûr, vous avez aussi des cartes hivernales, des cartes printanières puisque on a les quatre saisons. Les quatre familles, vous savez, un coup, pépé, etc., sont représentées par l'été, le printemps, par les quatre saisons en fait, l'automne et l'hiver. Donc, il est juste magnifique ce tarot. Il y en a encore quelques exemplaires sur Amazon à 28 euros, mais vous voyez, des fois, il est difficile à trouver. Celle-ci, très étonnale aussi. Et après, dès qu'ils sont difficiles à trouver, les prix flambent. Et je l'ai découvert sur les vidéos de Célia Mélesville et de Claire de la Lune puisque toutes les deux sont unanimes en disant que c'est un super tarot. Et je confirme, c'est un super tarot. Donc, vous allez voir beaucoup utiliser ces deux tarots cet automne et cet hiver. Alors, donc, là, j'ai terminé. Donc, vous ne verrez pas les jeux que je vais utiliser pour Halloween parce que ça fera l'objet d'une vidéo en octobre. en octobre. En octobre, je vous présenterai les jeux que j'utilise pour Halloween qui, eux, vont être beaucoup plus sombres mais que j'utilise que de temps en temps parce que je préfère les jeux colorés. Donc, bien sûr, je vais m'en servir à Halloween puisque c'est vraiment la période propice. Donc, je vous les présenterai le mois prochain. Donc, voilà, je vais bientôt faire des tirages avec tous ces jeux. Ça, vous pourrez les voir plus en détail et surtout les voir quand on les utilise. Vous allez voir que celui-là, il est topissime au niveau des messages qui me transmets. C'est clair et limpide. J'adore. Voilà, voilà, voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez ces jeux, comment vous les sentez, si comme moi, vous les sentez plus pour l'automne, plus ce printemps. Est-ce que vous avez d'autres jeux aussi ? Qu'est-ce que vous pensez du Everyday Witch Tarot aussi ? Pourquoi pas ? J'aimerais bien savoir parce que je pense que je vais l'acheter au mois de novembre. Il va falloir encore attendre deux mois. Et puis, voilà. Donc, bien sûr, j'ai rangé mes jeux colorés. Enfin, très, très, très colorés. Très, très... Mais ça ne veut pas dire que quand, par exemple, je serai en baisse de morale. Ça ne veut pas dire que j'irai rechercher ces couleurs peps un petit peu pour donner un petit coup de fouet. Vous savez, les jeux vitaminés comme celui de Solveig, par exemple, quand il fera un peu sombre et que je serai un petit peu... Je serai un petit peu tristounette. Peut-être que je ressortirai son jeu parce qu'avec toutes ses couleurs, il est tellement vitaminé que c'est super. Moi, j'adore. Donc, voilà. principalement, je vais utiliser ces jeux, mais rien n'empêche que j'utiliserai d'autres jeux que j'utilise tout le temps. Par exemple, Murmur de Ganesh qui est très coloré, qui n'est pas forcément autonale, mais que je sortirai quand j'aurai envie. Le pouvoir du lâcher prise et j'en passe ces d'autres. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et n'hésitez pas à faire une vidéo en retour si ça vous intéresse de faire une vidéo sur vos jeux de l'automne. Et je vous remercie de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça me touche énormément. Et je vous dis à bientôt. Bisous.